Hello, hello! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui au lendemain de cette journée qui est dédiée au travail. Que tu sois travailleur ou non, que ce soit un travail séculier ou non, je suppose que voilà, c'était une journée belle pour toi. Si ce n'est pas le cas, on espère que l'année prochaine sera la meilleure. En tout cas, je te le souhaite dans tous les cas. Bienvenue aux nouveaux et aux anciens. Je suis Sidonie Niako, enseignante, chercheure en intelligence artificielle et formatrice au métier du digital. Sur cette chaîne, je te parle des métiers du web, de l'intelligence artificielle et de l'entrepreneuriat. Et oui, il faut se faire de l'argent grâce à tes compétences. Et moi, je suis là pour t'aider à y arriver. Aujourd'hui, je te parle des 5 métiers du digital qui recrutent massivement dans le monde entier. Si tu as l'une de ces compétences, tu as une pépite, tu as de l'or entre les mains, alors n'hésite pas à te frayer un chemin dans ce domaine-là. Si tu ne les as pas encore ou si tu n'as pas encore une de ces compétences, n'hésite pas à nous contacter à ce numéro qui s'affiche devant toi pour pouvoir révolutionner le monde du digital ensemble. Tu pourras acquérir des connaissances, des compétences qui vont te permettre de gagner de l'argent rapidement grâce au métier du digital. Donc, tu pourras te former en design, graphique, en développement web, en communication management, en entrepreneuriat et bien d'autres. Le tout premier métier qui est vraiment, vraiment demandé actuellement, c'est le métier de développeur. Que vous soyez développeur web, développeur applicatif ou quoi que ce soit, vous êtes très demandé actuellement. Donc, peut-être toi, tu te trompes encore en pensant que ce diplôme de développement que tu as ne te servira pas à grand-chose. Alors, détrompe-toi. C'est vraiment très demandé actuellement. Et j'étais curieuse de voir que dans ces offres dont je te parlais concernant les journées portes ouvertes du Canada, il y avait énormément d'offres d'emploi pour les développeurs. Que ce soit développeur front-end, back-end, développeur en intelligence artificielle, c'est-à-dire Python et tout ce qui va avec, deep learning, machine learning, tout ce qui concerne le learning, c'est-à-dire l'apprentissage automatique, c'était excessivement demandé par là. Donc, du coup, c'est quelque chose que tu peux facilement fructifier. Soit en tant qu'auto-entrepreneur, soit en tant qu'employé, c'est quelque chose que tu peux vraiment, vraiment t'en servir pour te faire de l'argent. Le deuxième métier digital le plus recherché, c'est celui du chef de projet web. Tu te demanderas certainement ce que ça signifie. Ce qu'il faut savoir de ce métier, c'est que le chef de projet web est chargé d'établir un cahier de charge, de coordonner, en fait, l'équipe qui travaille sur un projet web. Ça peut être une application web, mobile ou un projet quelconque qui est lié au web, à Internet en général. Donc, du coup, vous allez avoir designer graphique, développeur web, développeur front-end, back-end, tout ce que vous voulez. Les personnes qui vont jouer le rôle de testeur, les personnes qui vont jouer le rôle d'analyste, etc. Vous avez un groupe qui travaille ensemble et c'est le chef de projet web, justement, qui va mener à bien le projet du début jusqu'à la fin. Donc, si vous avez une formation comme celle-là dans votre entourage, n'hésitez pas à foncer, 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 foncer comme jamais. En troisième position, nous avons le commercial web, celui-là qui va donc vendre les solutions qui ont été produites par les différents intervenants du web. Donc, que ce soit le développeur, le chef de projet, etc., ils vont mettre sur pied la solution. Mais qui va la vendre? C'est ça la question. Et c'est là où intervient le commercial web, celui-là qui va jouer le rôle du commercial qui est connu dans les supermarchés, le commerce traditionnel. Celui-là, il va maîtriser les outils du web pour pouvoir vendre. C'est ça son rôle. Le commercial web, lui, il sait se faire de l'argent grâce à Internet. Donc, si vous avez une formation qui concerne le commerce en ligne, n'hésitez pas à vous lancer et décrocher votre job en tant que commercial web. En quatrième position, là, on se lance dans tout ce qui concerne le mobile. Donc, le développeur mobile est très recherché actuellement parce que, comme vous le savez, le téléphone est devenu un outil incontournable. Vous savez, on appelle, on surfe, on tchate, on fait des appels vidéo, des appels audio, etc. Et on a une panoplie d'applications qui voient le jour. Donc, les applications mobiles ne sont surtout pas à négliger. Donc, si vous avez la possibilité d'apprendre à créer des applications web ou alors c'est votre passion, n'hésitez surtout pas. En cinquième position, nous avons le chargé SIO. C'est quoi finalement le SIO? Ce n'est rien d'autre que celui-là qui maîtrise les techniques, les moyens qui vont aider votre site web à se retrouver dans les premiers résultats de Google lorsque vous faites une recherche par rapport à un mot-clé bien déterminé. Donc, si vous voulez chercher des chaussures et que vous tapez dans la barre de recherche chaussures, par exemple, vous allez voir des sites qui vont se retrouver en premier et d'autres qui vont se retrouver en dernier. Comment faire pour que votre site soit au top? C'est le chargé SIO qui saura les moyens, les voies, les techniques qui vont vous amener à cette position-là. Donc, si vous avez le moyen de vous former dans ce domaine, n'hésitez vraiment alors vraiment pas.